Salut à tous, c'est Jody. Comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas dit c'est Jody Dreams parce que ce sera une vidéo un peu blabla, un peu différente de ce que je fais d'habitude, ce ne sera pas du tout à l'explay. Mais ce sera une vidéo que j'aimerais que mes abonnés regardent. Je suis déjà désolée pour les brux que vous allez entendre, mais j'ai mon chat qui est encore un jeune chat, qui a besoin de se défouler, donc on se mange dans un appartement et elle court partout. Donc, si on est des petits deux, c'est le chat, c'est normal. Donc, j'ai pas mal de choses à dire, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc, comme vous disiez, j'aimerais bien que mes abonnés la regardent pour plusieurs raisons, parce qu'elle conserve ma façon de voir certaines choses, et certaines choses que j'ai du mal à tolérer sur ma chaîne. J'ai un gros gros coup de faire dans mes lunettes et je vais vous en dire un petit peu. Donc, pour vous expliquer la franchité avec laquelle je vais m'exprimer, j'ai même pas mis ma pericose, comme vous avez l'habitude de me voir avec ces dernières vidéos. Parce que tout simplement, là, je vais montrer un point de vue qui m'est personnel, qui me concerne au moins en tant qu'être humain. Pas... Je vais pas dire que je suis un personnage en tant que tel, mais des facettes de moi que vous ne connaissez pas, et que c'est vrai qu'au final, vous ne connaîtrez jamais, et que quelques personnes qui les connaissent. Donc, bon, parce que tout simplement, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée, comme ça, devant tout le monde, et mes états d'âme. Donc, voilà. Finalement, je ne sais pas que ça fait le monde. Donc, pour commencer, donc, pour introduire un peu sur le sujet dont je vais parler, en fait, dans cette vidéo, hier soir, enfin, non, pas hier soir, dans l'après-midi, j'ai reçu deux commentaires qui m'ont pas mal de plu. Je crois, d'ailleurs, que ça se voit dans la façon dont j'ai répondu. J'ai essayé de ne pas me montrer insultant, je vais y arriver. Donc, le premier commentaire concernait mon générique. Mon générique que vous avez l'habitude de voir, l'habitude d'entendre. Je suis désolée pour le petit bégayement, mais bon, parfois, je bégaye, et c'est con, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un, quelque chose peut-être que vous ne savez pas, je suis quelqu'un de très nerveux, naturellement. J'aimais beaucoup la personne pour cette même chose, pour mon boulot, pour beaucoup de choses, et malheureusement, j'ai hérité ce trait-là de mon papa, qui bégaye aussi. Maintenant, heureusement, je ne suis pas vraiment bègue. C'est juste quand j'ai un petit coup de stress, ou un petit coup de... Ouh, je suis un petit peu excitée. J'en prends quelque chose. Et je crois que ce que vous y volent tous, n'entendez ma vidéo. Là, j'ai tellement de belles qui passent en l'Afrique, je ne sais pas, on va faire avec. Donc, pour revenir à ce commentaire, ça me disait que mon générique... Donc, comment est-ce qu'il s'est instrumenté à la personne ? Oui, ce n'est pas pour critiquer, mais ton générique est mal fait. Je peux t'en faire un. Donc, c'est très gentil de m'en proposer. Mais moi, personnellement, je le trouve bien fait. Et j'aime bien. D'accord, il est mal fait, mais j'apprécierais qu'on me dise en quoi il est mal fait. D'accord, les images sont peut-être floues. Malheureusement, quand j'ai monté ce générique... Quand je l'ai fait, à la base, les vidéos d'Animal Crossing, je les faisais avec ma webcam. Ça va prendre le son avec ceci. Donc, voilà, maintenant, je suis fait avec mon téléphone portable. C'était pas vu, donc on peut le voir. Et donc, la qualité est mieux avec le téléphone portable qu'avec la webcam, ça n'y a pas photo. Donc, maintenant, c'est vrai que je pourrais le refaire, que je pourrais passer mon temps à ça. Maintenant, je vais dire que je ne suis pas quelqu'un de très pointilleux là-dessus, parce que je fais avec les moyens du bord. Et je me dis que du temps que ça me plaît à moi, je me dis que ça pourrait vous plaire à vous, tout simplement. Je pars du principe que sur ma chaîne qui m'aime me suivre, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui n'apprécient pas ce que je fais, vous savez où j'ouvrez le bouton pour vous désabonner, il n'y a pas de problème. Moi, ben, voilà, je suis ce que j'aime. Je ne vais pas essayer de changer une personne, juste parce qu'il y a des traits qui ne me plaisent pas, ou des choses qui ne me plaisent pas chez elle. Parce que, déjà, de un, je trouve que essayer de changer quelqu'un, c'est un terrible, un gros manque de respect envers la personne. Et, enfin, voilà, je ne vais pas passer mon temps à essayer de changer une personne. Je dis ça par expérience de vie, les gens ne savent pas les changer, malheureusement. Il reste telle qu'elle, avec leur point aussi bien positif que négatif. Donc, bon, je n'ai pas mes tentes sur le sujet. Autre chose, hélas, ce commentaire m'a vraiment beaucoup déplu. Donc, j'ai reçu, donc, sous mon dernier let's play Animal Crossing, le 24e, pour ceux qui veulent aller voir le commentaire. Je l'ai laissé, je compte le laisser. En tant qu'exemple, donc, on m'a dit, j'aime bien tes vidéos, mais je n'aime pas ta ville. On m'a dit, pour essayer de reprendre les mots au plus juste, parce que là, je n'ai pas envie d'aller de faire ramer l'ordinateur et d'aller vous chercher la vidéo. On m'a dit, je vais calmer, essayer d'aller vous rechercher. Ah non, plus je suis dessus. Donc, j'adore toutes tes vidéos, mais je n'aime pas ta ville du tout. Les couleurs roses, rose parce qu'il ne se peut même pas écrire, faute de frappe du sol ne rend pas naturel. Ça fait plus délire de jeune fille que naturel. Ok. Bon. Pour répondre à d'éventuelles hautes critiques concernant ma ville, j'estime qu'Animal Crossing est un jeu où vous faites un peu ce que vous voulez. Vous, vous voyez, là j'ai redécouvré ma ville pour Halloween, et comme je vous le dis, je compte redécouvrir ma ville pour Noël, pour la Saint-Valentain, enfin toutes ces choses-là. Faire naturel, ok, mais si moi je n'aime pas, c'est ma ville après tout, si moi je n'ai pas envie de faire un truc naturel, si moi ma ville me plaît comme ça, pourquoi est-ce que je devrais changer pour vous faire plaisir ? Alors que c'est mon jeu, bon, ce n'est pas moi qui l'ai payé pour ce qu'on me l'a offert, mais c'est moi qui passe des heures dessus, je suis contente de ma ville, je l'aime bien comme ça. Je suis très contente de mes patterns au sol, parce que déjà, c'est moi qui les ai faits, parce que je n'ai pas envie de reprendre des patterns de Tumblr, même s'ils sont très jolis. Je préfère mettre quelque chose que j'ai fait moi-même, parce que déjà, je sais qu'on ne verra pas ça partout, sauf quand tu as une petite gamine à boutique qui reprend tes... qui refait tes mêmes patterns que toi, juste... Juste pour toi, juste parce que les plus jolies crimes, c'est que voilà, parce que l'île va être cool. Ben voilà, c'est une remarque que j'ai déjà eue, c'est vécu, je ne dis pas du tout ça pour me vanter, c'est du vécu ce que je vous raconte, je n'ai pas passé mon temps à me raconter des conneries. Donc, j'ai... enfin, je trouve ça marrant parfois que les gens, ils vous critiquent sur des choses qui... sur vos goûts, parce que je trouve ça juste débile et immature de dire ça. Si les gens sont heureux avec leur goût, s'ils sont eux-mêmes, pourquoi essayer d'imposer vos goûts ? Je ne vois pas l'utilité, parce que tout ce qu'elle veut vous faire, c'est de tirer les fous de la personne. Cette personne-là, si un jour elle voulait faire une bufait avec moi quand je viens dans sa ville, c'est nada. Donc, j'estime que les gens qui sont comme ça, c'est peut-être méchant ce qu'on veut dire, mais ce sont des gens qui sont étroits d'esprit, qui sont étroits d'esprit. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant au niveau des goûts des autres, parce que, déjà, au niveau de mes goûts musicaux à moi, ils sont très variés. J'écoute du news comme j'écoute du patron chéri, vous pouvez rigoler, je m'en fous, ce sont mes goûts, c'est comme ça. Je ne vais pas prétendre que j'aime autre chose juste pour vous faire plaisir, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Donc, voilà, tant donné que moi, j'ai des goûts assez variés, et que mon compagnon est relativement tolérant par rapport à ça, même s'il n'est pas d'intriguerie, voilà, c'est libre à lui. Pour vous dire, à mon niveau de tolérance, pour vous expliquer un peu ça, je vais essayer de prendre un exemple que j'ai entendu dans Minute Papillon. Je ne sais pas si vous connaissez Minute Papillon, c'est un gars qui fait des podcasts assez philosophiques, on va dire, avec un petit peu d'humour, enfin, surtout de l'humour, en fait. Il y a beaucoup d'humour, et il traite d'un sujet sous tous les points de vue. Donc, voilà, je trouve ça assez chouette, et je trouve que ces podcasts sont mes, parce que je trouve qu'il a une très grande photo d'esprit. C'est vrai qu'au niveau de ce truc, peut-être même qu'il est encore plus que moi, j'ai envie de dire. Donc, il faut vous expliquer un peu l'ouverture d'esprit, et bon, un peu le développement, là, je suis loin que j'ai déjà une minute de vidéo, je suis désolée si ça vous fait chier. Mais bon, voilà, j'estime que c'est nécessaire de parler de ça. Par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est comme ça, c'est un exemple. Donc, je suis tolérante envers les gens racistes. C'est bon, juste pour vous expliquer. Pourquoi ? Je vais reprendre l'exemple, justement, que Mimouine Papillon dit dans sa vidéo. Mais non, ce n'est pas parce que je suis tolérante avec eux que j'adhère à ce qu'ils disent. Il y a une différence entre comprendre une personne et être d'accord avec elle. Donc, voilà, c'est un bête truc. Vous, vous aimez bien la rose, la couleur rose. Une copine, à vous, elle aime bien le bleu, elle ne supporte pas le rose. Ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas l'apprécier, que vous n'allez pas la comprendre. Enfin, voilà, mais je ne sais pas si je m'exprime bien, j'essaie vraiment de réfléchir au mieux, de prendre des exemples pour eux, parce que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Un autre exemple plus probant, voilà. Je vais reprendre l'exemple de Christ, vraiment, de Mimouine Papillon. Concernant le racisme, de ce qu'il disait. Vous, vous avez des chiens, vous adorez les chiens. Une amie, à vous, a peur des chiens. Est-ce que, ah, mais t'es conne, t'as peur des chiens, nanana, enfin voilà. Nanana n'est pas la moitié, bon argument. Voilà. C'est un peu... Interrogez-vous sur la raison pour laquelle elle n'aime pas les chiens, peut-être. Je sais bien que l'être humain a tendance à faire des généralités quand il s'exprime dans sa façon de penser. Moi pas, déjà. Enfin, ça m'arrive d'en faire comme tout le monde, mais j'essaie d'en faire un minimum. Peut-être que la raison pour laquelle, pour continuer mon exemple, cette fille n'aime pas les chiens, peut-être qu'elle a simplement été mordue par un chien ou des choses comme ça. Peut-être que cette personne qui est raciste a eu des mauvaises expériences avec une personne d'une autre ethnie. Maintenant, c'est pas parce que, bon, elle dit, bah j'aime pas les noirs, que je vais être d'accord avec ça. Parce que moi qui n'ai rien vécu de négatif, bah, je m'en foutrais, moi. Moi j'aime plus le monde, donc voilà. Les seules personnes que j'aime pas, c'est les gens qui sont méchants gratuitement et qui sont cons et tout. Voilà. Et qui manquent de tolérance. C'est juste ça maintenant. Vous avez vu que le racisme est un manque de tolérance, mais à partir du moment où vous avez une expérience dans votre vie négative en rapport avec quelque chose, de suite vous faites une généralité. Ça c'est comme ça, c'est humain, et voilà. Donc, je veux dire, je suis relativement compréhensible là-dessus, même si je suis pas d'accord. Voilà. C'est ça la différence entre être compréhensif et pas être d'accord. Je sais pas si les plus jeunes comprendront cette vidéo. C'est pour ça que j'ai essayé de m'exprimer de manière assez... Avec des mots simples. Voilà. Assez simple. Cette vidéo a pas pour but de vous changer. Juste essayez peut-être de vous montrer peut-être un peu plus de valérance par rapport envers les autres, envers les goûts des autres. Parce que moi, c'est vrai que... Étant donné que moi j'accepte tout le monde, je comprends pas comment est-ce qu'on peut pas... Comment est-ce qu'on peut pas accepter les goûts des autres. Voilà. C'est vrai que, pour un autre bête exemple, c'est pas parce qu'en fait vous avez des goûts différents que vous ne pouvez pas apprécier une personne. Par exemple, à mon... Youx, qui... Bon, je pense que maintenant vous la connaissez, et qui est ma meilleure amie qui fait des vidéos, comme moi aussi, on a des goûts très différents concernant certaines choses. Ben voilà, par exemple, moi je me maquille, elle n'aime pas du tout, voilà quoi, on a des goûts de façon très différente là-dessus. On sait pas pour autant que, ben, on ne comprend pas le point de vue de l'autre, et que, voilà, même si on ne l'applique pas, voilà, on s'entend très bien, on a beaucoup d'affection d'une peau, d'ailleurs je crois que vous avez vu la vidéo de quand elle est venue me voir en Belgique pour mon anniversaire. Enfin voilà. Autre chose aussi qui concerne, là également, les goûts, mais l'apparence. Pas l'apparence de choses qu'on a, mais l'apparence qu'on a soi-même. Il y a quelques semaines, j'en viens au bon mois, je suis sur une page Facebook qui s'appelle Perle de Baraki. C'est un peu le terme Baraki en Belgique, c'est l'équivalent du terme bolos chez vous en France, pour les Français d'ailleurs à la vidéo. Et ça montre des photos de gens qui ne sont pas très, parfois fraîches, qui ne sont pas très, ben voilà, quoi, qui sont un peu de la norme, on va dire ça comme ça, ne pas se montrer insultante. Et il y avait une photo d'une fille qui était très très ronde, et qui était, de mon point de vue à moi, pas très bien habillée. Mais tout le monde était méchant avec elle sous la photo, enfin je suis sûre que la fille, bon, on n'est même pas au courant parce qu'elle a vraiment une tête d'américaine, vu la façon dont elle est habillée, et tout, enfin voilà. On ne verra jamais ça en Europe, je ne pense pas. Et tous les gens étaient méchants, mais gratuitement sous la photo, bon, maintenant, il y en a qui vont dire que, donc, qu'ils sont peut-être sur la page, et qui vont dire, mais c'est lui de la page, oui, bon, ok, c'est lui de la page, ok. Mais moi, je ne suis pas pour les motrices ou le physique des autres, parce que chacun est libre d'être comme il veut, de s'habiller comme il veut, d'avoir la couleur des cheveux qu'il veut, d'être gros, mince, enfin voilà, comme il veut. Moi, personnellement, je suis assez ronde, et je crois que vous m'avez vu à côté de vous dans la vidéo, je mesure presque 1m80, et au niveau de mon poids, actuellement, j'ai fait 118 kilos, oui, je suis une bonne pièce de femme, mais bon, voilà, je m'assume comme telle. C'est des gens en-dessus de la vidéo qui disent « Ouais, t'es grosse ! » Bon, d'accord, bah oui, je suis grosse et je t'emmerde, voilà, tout simplement. Donc, un truc qui, moi, maintenant, m'embête, Youx, ne va sûrement pas regarder la vidéo, parce que ça va la saouler, mais moi, j'aimerais quand même vraiment bien qu'elle fasse les fautes, de la regarder, de la fraîcher pour qu'elle la regarde. Enfin, il y a des gens qui... Enfin, bien sûr, j'ai défendu mon point de vue sur cette photo, parce que la fille, donc en fait, la fille n'était pas du tout bien habillée et tout, mais ce qu'elle portait, elle n'allait clairement pas à sa morphologie, elle faisait un peu d'un oeuf sur la photo. Enfin, je vais vous montrer ce que ça donne, vous savez ce que c'est, hein. Et moi, j'avais dit au départ que je trouvais ça cool que même si elle n'était pas jolie, enfin, jolie encore, ça, c'est subjectif, si elle, elle se trouve bien comme ça, tant mieux, que même si elle n'était pas dans la norme, que le fait qu'elle se trouve belle, elle, et qu'elle fasse un gros fuck, je vais dire, à la société avec son adhonneur et son apparence, je trouve ça chouette, quoi. Et je trouve qu'il y a très peu de gens qui s'assument maintenant, et je trouve ça totalement vraiment dommage, parce que, de par ce fait-là, les gens se limitent, en fait. Moi, au niveau de mon apparence, au niveau de, comment dire, de mes goûts, je ne me limite pas, en fait. C'est bien simple, c'est ce que j'expliquais dans le commentaire du gars par rapport à ma vie, l'animal crossing, pourquoi se limiter quand la seule limite, c'est votre imagination ? Niveau apparence, ben oui, je ne me limite pas, la preuve, je me prends ta voix avec une périgrose, donc j'estime que ce n'est pas commun de se prendre comme ça sur YouTube, peut-être dans Mille Lolita ou des choses comme ça. Oui, OK. Mais moi, je me sens parce que ça me plaît, tout simplement, et voilà. Je ne sais pas pourquoi je devrais écouter les autres alors que moi, ça me plaît. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, aujourd'hui, faites des choses qui vous plaisent, pas des... pas pour les autres. Parce que si ça vous plaît, pourquoi ça ne me plairait pas à d'autres personnes ? C'est une question que je me pose, et c'est comme ça que je fonctionne pour mes vidéos, depuis le début, c'est comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, j'ai même le chat qui m'approuve, et Sakura qui m'approuve. Hop, elle n'a pas trop la trompe comme maman. Et... Enfin, moi, je fais tout pour moi. Tu veux descendre ? Au niveau de mes goûts, je fais tout pour moi. Enfin, pas de mes goûts, mais de mes vidéos et tout, je fais tout pour moi. Et pas pour les autres. C'est vrai que c'est un peu égoïste de penser ça comme ça. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un de très franc, et... Faites des choses pour vous, pas pour... Comment dire ? Vous voyez, je n'ai pas du tout préparé la vidéo. C'est totalement freestyle. Ce n'est pas grave, au pire, je finirai dans la CLG, au pire, ce n'est pas grave. Dans What the Cat, on ne sait jamais. Faites... Habillez-vous, faites votre vie dans Animal Crossing pour vous, pas pour ce que les autres pourraient penser. Ne vous dites pas, ah ben, c'est vrai que peut-être que les autres vont penser ça, peut-être que ce n'est pas assez comme ça. Si vous, ça vous plaît, je ne vois pas, vous faites... À partir du moment où vous faites de mal à personne, ou vous n'êtes pas méchant, ou... Enfin, voilà quoi, faites ce que vous voulez, ne vous posez pas de limites juste parce que les autres... juste parce que vous n'êtes pas à la foutre de vous, voilà. On a plein qui vont dire oui, mais malheureusement, nous vivons à travers le regard de la société. Ben oui, si vous, ça vous plaît de vous limiter en vous disant ça, d'accord, ok, mais moi, je ne me limite pas. Ceux à qui ça ne plaît pas sur mes vidéos, qui montrent des insultes, qui insultent librement, ben, je les bloque, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, les deux personnes qui ont dit hier, je ne veux pas les bloquer parce que ce n'était pas méchant, elles sont juste un peu débiles, c'est tout. Voilà, c'est juste qu'elles n'ont peut-être pas la maturité, enfin, pas la maturité, mais l'ouverture d'esprit que j'ai. Et donc, voilà. Bon, après tout, tout, c'est... Oui, un autre truc aussi concernant le fait d'être rond, j'ai mis à dire qu'il n'y avait pas de faire du bruit, je ne sais pas ce qu'il faut. Le fait d'être rond, j'entends plein de... Enfin, là, c'est plus personnel, là, j'entends plein de brimades sur les gros et tout ça. Je parlais de dire avec une amie que je ne citerai pas ici parce que, parce que je suppose qu'elle n'a pas envie que je raconte ça à tout le monde, donc je ne compte pas la citer, mais juste dire que c'est une amie n'est pas plus. C'est ce qui a reçu des brimades de personnes de sa classe concernant le fait qu'elle est ronde. et c'est vrai qu'on a déjà entendu le fait que si les gens sont gros, ce n'est pas ce qu'ils le veulent. Donc, pourquoi est-ce que je fais le faire ? Parce que je suis ronde et que parfois, ces commentaires sont juste blessants. Donc, comme vous voyez, comme je vous l'expliquais, je vous dis comment je pesais, je vous dis comment je mesurais, on ne choisit pas toujours le physique qu'on a. Le fait d'être gros, on ne le choisit pas forcément, non. Maintenant, j'avoue, je suis une personne extrêmement gourmande. j'ai déjà fait des régimes, je sais perdre du poids, je sais comment je pourrais perdre du poids. Mais étant donné qu'on a tous, comment dire, le corps qui accepte la nourriture de façon différente, il y a des gens qui vont se bouffer trois McDo et qui ne vont pas prendre un gramme. Moi, malheureusement, juste pour l'exemple, enfin, pas pour l'exemple, mais pour caricaturer le fait, moi, je bois un verre d'eau, je pense un kilo. Donc, voilà, c'est malheureusement, j'ai un corps qui assigne trop la matière grasse. Et le truc qu'il y a, c'est que, si je fais régime, ok, mais je dois beaucoup me priver. Et du coup, ça me rend de mauvais humeur, ça me rend de mauvais poils et je ne suis pas heureuse. Et donc, je préfère être grosse, mais être heureuse. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Parce que, bon, parfois, quand je vois des femmes qui sont minces, qui tirent tout le temps la gueule, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère être heureuse pour moi-même, avoir ma joie de vivre comme ça, voilà, et manger des choses que j'aime, sans exagération, parce que, bon, c'est bien de l'accepter, mais il faut quand même essayer de garder la santé. maintenant, c'est-à-dire, j'ai eu des petits soucis de santé de par le passé, mais je me fais suivre. Voilà. Rien de grave, je vous rassure. Rien de grave. enfin, voilà, c'est... Via ça, j'ai décidé d'être heureuse pour moi-même et pas, voilà, c'est des gens qui m'insultent par rapport à ça, c'est qu'ils sont connes, de toute façon, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon passé, ils critiquent sans savoir, même si c'est... même si c'est monographie qui sont souvent blessant, avec le recul, on se dit qu'ils sont connes, c'est tout. Donc, non, les gens ne choisissent pas forcément d'être gros. Voilà. Je crois que c'est tout, 22 minutes de blabla. J'espère que... que vous aurez compris ma façon de voir les choses et que... Donc, en gros, si vous n'aimez pas ma ville, ok, vous n'aimez pas, vous êtes libre de ne pas l'aimer, mais je vous demande juste de ne pas poster un commentaire. Ou bien alors, de vous dire précisément pourquoi vous n'aimez pas et pas simplement dire c'est moche ou ça fait gamin ou... enfin, soyez constructif, quoi, parce que sinon, là, là, c'est moi qui me prends pour un con, là, donc, voilà. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté pendant ces presque 23 minutes, donc je vous fais à tous plein de gros bisous. À bientôt et soyez vous-même. et soyez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada